Salut c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, on est le 4 novembre 2023, avant dernier mariage de l'année. Très très belle déco, je te montre ça et je pense que ça va être encore un chouette mariage. Tu verras ce que ça va donner, reste bien connecté et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Comme tu peux voir la déco elle est bien sympa et tu verras qu'on va rester dans le ton un peu automne et hivernale pour la mise en lumière, je vais mettre des parlais d'orange un peu partout. Tu vois la déco elle est vraiment chouette, ça rappelle du coup, ça fait mariage mais en même temps ça rappelle Halloween. Donc voilà, et puis là il y a des musiciens avec qui j'ai déjà travaillé dans un ancien vlog que tu peux voir d'ailleurs, ça va s'afficher là si tu ne l'as pas vu ce vlog-là. Belle ambiance, grosse ambiance et je pense que ce soir ça va être la même. J'ai pris un grand rebon, qui sont mes pêchers mignons. Bon on a le choconné de faire la con de l'asie tranquille. On avait le choc parce qu'il souligne, il y a deux jours si tout le monde avait que la tempête. Je pense que ça va être une grosse soirée parce qu'en fait, si tu veux, ces mariés-là, je les avais connus dans un, là j'avais fait un mariage il y a quelques années, le mariage avec les musiciens, ils vont se le parler. Grosse ambiance et du coup c'est là que je les ai quand même vu. Il ne faut jamais négliger en fait tes prestations. Déjà d'une part parce que c'est normal, c'est ton taf. Et il faut que les mariés soient un petit frère, un petit frère, un petit frère. En fait, il fait garder tout le monde à l'esprit qu'un, quand tu as, c'est pas 90, mais quand tu as une petite deux centaines de personnes qui sont souvent au mariage, qui sont limitées, ça te fait une petite deux centaines de futurs potentiels clients, tu vois. Donc même si tu avais m'en chopé deux ou trois sur chaque mariage, du coup c'est comme ça aussi que tu peux remplir ton agenda et te faire connaître. Après, si tu as l'air à te faire remplir ton agenda, moi je cherche des équipes de DJ pour rejoindre ma société. Donc des partenaires avec qui je vais bosser. Les DJ bosseront sous leur nom en freelance, c'est vraiment ceux qui vont récolter les habits positifs, c'est eux qui vont gérer leur soirée, c'est eux qui vont pratiquer leur propre tarif. Mais moi je vais leur apporter des prestations. Donc si ça t'intéresse, il y a un lien dans la description pour prendre un rendez-vous avec moi. On fait un petit point téléphonique et on voit un petit peu si tu es éligible au DJ Recherche. Et puis si tu peux rejoindre notre route. Voilà, allez on continue. Bon c'est la course, je n'ai pas le temps de te montrer du coup la salle, ce que ça donne avec tout la mise en lumière et ce que j'ai installé. Parce que les mariés sont déjà là, ils sont arrivés 45 minutes à l'avance. Donc ça va le plus gros, tu vois, le plus gros effet. Mais voilà, donc je te montre ça après. Tu vois, j'ai mis des projecteurs sur batterie un peu partout. Ça fait deux ans que je les ai, les projecteurs sur batterie. Je te les ai déjà présentés dans plusieurs vidéos. On me demande souvent si j'en suis content. Alors oui, j'en suis content. Le truc, je vais mettre ici, ce sera un peu plus calme. Parce que comme il y a des musiciens qui jouent. Le truc, c'est que là, je les allumais, tu vois, il y a 4 heures, quoi, tu vois. D'ailleurs, il faut que je change l'heure. Il faut que je change l'heure parce que je n'ai pas encore changé l'heure à ma montre. Bref. Et avant, tu vois, je faisais facilement deux soirées avec. Là, j'en fais plus qu'une. Mais habituellement, je les allume sur les coups de 18 heures, 19 heures, quoi. Tu vois, même si tu vois, 18 heures facile. Et ça tient jusqu'à 5 heures. Mais là, je les allumais à 4 heures de l'après-midi. Donc j'espère que je vais savoir... Ça va retenir jusqu'à 5 heures. Je te dirai ça en fin de vidéo, en fin de vlog. Il y a pas mal de choses de prévues aujourd'hui sur la soirée. Je te montre un peu le planning. D'ailleurs, n'hésite pas. Tu peux t'en inspirer si tu as besoin pour toi, pour tes soirées. Tu vois, il n'y a pas de lancée de bouquet traditionnelle. C'est le marié qui va donner sa boutonnière. Et il va le faire un peu de façon particulière. Tu sais, avec le jeu du clou, comme Fort Boyard. Allez les gars, vers le final. Ah, dommage. Toi, tu peux conseiller tes mariés sur des petites animations comme ça. On a un jeu des adjectifs assez classique. Et après, on a une battle de danse. Et ça, je le fais souvent en soirée. Mais je ne l'ai jamais filmé. Et pourquoi ? Parce que je n'avais pas forcément le temps ou je n'y pensais pas. Là, j'ai pris un deuxième téléphone. Et je vais le filmer. Tu verras, c'est super sympa. Essaye de t'en inspirer aussi. Essaye de t'en inspirer parce que tu vois, je fais une battle homme-femme. Et si les gens jouent le jeu, ça va être le fire, mais de ouf. Et tu vois, je vais appeler le truc pour que les gens jouent le jeu, évidemment. Tu me connais, tu sais un peu comment je suis. Et... Moi, je kiffe quand il y a des musiciens sur un vin d'honneur. Ça donne tout de suite une autre ambiance. Mais clairement, la battle, regarde là. Reste bien jusqu'à la fin de ce vlog. Inspire sur toi. Tu verras, c'est des choses que tu peux mettre en place dans tes mariages pour créer des animations un peu différentes de ce qu'on retrouve habituellement, tu vois, avec le jeu des 12 mois ou des choses dans ce style-là. Donc, n'hésite pas... N'hésite pas à t'en servir. Le but, ce n'est pas de copier, mais c'est de te donner aussi des idées. Donc, voilà. Reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on est parti. Là, tu sais quoi ? Tu sais ce que je vais aller faire ? Je vais aller boire un coup et je vais trinquer avec les mariés. On n'a pas un métier facile. Santé. Tu vois, en termes de matos, j'ai mis les deux 602, là, ils sont 80. Et j'ai mis les deux Sterville. Franchement, les Sterville, j'en suis super, super content. C'est vraiment du Donnerre. Il y a un peu de fumée, ça fait largement le taf pour 80 personnes. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Là, le vin Donnerre se termine tout doucement et on va pouvoir faire l'entrée des mariés et on va essayer de faire une entrée dynamique comme j'aime bien faire. Tu sais, quelque chose qui bouge tout de suite pour ambiancer les gens. Alors, on a eu un vin d'honneur qui était quand même vachement long. Tu vois, là, il y avait presque 19h déjà. Donc, on a eu trois heures de vin d'honneur. Donc là, les gens, ils sont un petit peu mous, ils sont un petit peu raplapla. Donc, l'idée de faire une entrée justement dynamique et on va essayer de booster tout ça pour mettre un peu le fire pendant 10 minutes, un quart d'heure avant de repasser à l'apéro. Je te montre ça. Donc, attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, nous allons passer à l'entrée des mariés. Alors, je vous présente rapidement. Je m'appelle Vincent, c'est moi qui vais vous faire danser jusque deux heures. Ça va ? Trois heures ? Quatre heures ? Cinq heures ? Le record à battre, c'est deux heures et demie. OK ? Quand les mariés vont arriver, mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire un maximum de bruit. Oui ? Alors, je vais prendre un peu la température. C'est du bruit pour les mariés ? Oui ! Alors, il y a peut-être un truc que vous n'avez pas bien compris. Non, maximum de bruit. Ah, t'as pas crié. J'ai entendu que t'as pas crié. Mesdames et messieurs, c'est du bruit pour les mariés ? Oui ! C'est mieux. C'est pas encore ça, mais c'est déjà mieux. Mesdames et messieurs, je vous invite à faire le qui compte avec moi. Dix, neuf, huit, sept, six, Cinq, quatre, trois, deux, trois. Mesdames et messieurs, faites le bruit pour les mariés ! Émilie et Marc ! Mesdames et messieurs, faites le bruit pour les mariés ! Les mariés ! C'est parti ! Comme tu l'as vu, une entrée un peu mitigée, je ne les ai pas sentis ultra chauds, il y avait de l'ambiance, mais j'ai déjà vu des entrées bien plus dynamiques. Quand c'est comme ça, je ne m'acharne pas, je mets un ou deux morceaux et tout de suite derrière, j'annonce l'apéro. Si je vois que ça prend, tant mieux, ça prend et je fais danser. Si je vois que les gens ne sont pas encore tout à fait dans le mood et qu'ils ont besoin de se mettre encore un peu plus en condition, je passe directement au petit discours des mariés et à l'apéro. Dédicace à la mariée, elle kiffait ce morceau-là, donc du coup, évidemment, je l'ai mis. Bon, on a pris un bon retard là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait danser un petit peu. J'ai fait danser un petit peu, enfin un petit peu, j'ai fait danser trois quarts d'heure, une heure, tu vois. Quelle heure là ? Ouais, j'ai fait danser une heure. En fait, il faut toujours savoir s'adapter dans un mariage. Donc là, je voyais que c'était un peu mou. Les serveurs, ils avaient du mal à lancer le buffet, etc. Donc du coup, on a renoncé les gens et ça permet de ne pas avoir des moments de latence. Tu vois que les gens ne s'ennuient pas. Donc du coup, là, on passe à table. Petite raclette, et bah ouais, on est au mois de novembre. Petite raclette. Ensuite, jeu des adjectifs et ouverture de balle. Bon, j'ai fait un peu le boulet. Il vient d'avoir une demande en mariage. Je voulais te la filmer parce que c'était prévu. Sauf que j'ai oublié d'appuyer sur REC. Donc il y a la demande en mariage. Tout le monde fait, c'est génial, tout le monde a applausi. Du coup, j'ai mis un petit morceau derrière, mais j'ai oublié de te le filmer, désolé. Alors votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Après cette belle annonce, nous allons bientôt passer à l'ouverture de balle des mariés. Mais juste avant, une petite animation est prévue par les mariés. Donc je vais demander à Marco et à Émilie de bien vouloir venir me rejoindre. Alors nos mariés ont choisi des pancartes. Et sur les pancartes, il y a des adjectifs qui sont notés. Je vais leur poser des questions. Et ils vont devoir répondre avec les adjectifs qu'ils ont choisis. Alors évidemment, ils ne sont pas au courant des questions. Alors, ça va ? Tout se passe bien ? Pour l'instant, on en reparle dans 10 minutes. Alors, première question. Quel est l'adjectif qui décrit le mieux votre conjoint ? Ah, déjà, Émilie, elle se marque. Quel est l'adjectif qui décrit le mieux Marco ? Quel est l'adjectif qui décrit le mieux Émilie ? Apparemment, il n'y a pas beaucoup de choses qui se décrivent. Alors, pour Marco, Émilie est... Sublime, et pour Émilie, Marco est... Tactile ! Alors, je ne te dis pas la nuit de noces. Comment s'est passé notre première rencontre ? C'était il y a combien de temps d'ailleurs ? Il ne prend pas de risque. Il y a eu une dizaine d'années. Eh bien, évidemment, elle était fameuse, cette première rencontre, parce que... Ça cherche, hein ? C'est bon ? Alors... T'es pas sûr, quand même, d'en trouver ici ? C'est bon ? Émilie, Marco, la première rencontre était... Enfin, la première rencontre avec Marco était... Bonne ? Tu sais, c'est comme quand... Tu vas manger des frites, elle est comme dans la frite. Bon, elle était bonne, ça va... Marc, c'était comment ? Sociable. Troisième question. Comment s'est passé votre première nuit d'amour ? Bonne, c'est-à-dire qu'il s'est utilisé, émilie, tout ça. Alors... Évidemment, ils ont tous les deux les mêmes adjectifs, hein. Alors, la première nuit d'amour... Marco, il y a soulève les sourcils. Oula, elle se détend déjà... Tu t'en souviens, Marc, ou... Ou... Ouais... Marc, comment t'as trouvé cette nuit ? Exemplaire. Ça va, t'as passé le test ? T'étais un peu chelou, un peu social au début, mais ça va, t'as passé le test ? Émilie ? Oh là là... Propre. Propre. Je sais pas quoi en penser, en fait. Le moment t'attendu, mesdames et messieurs, est arrivé. Nous avons passé à l'ouverture de balles des mariés. Donc, je vais demander aux mariés de venir nous rejoindre sur la piste de danse. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de venir entourer les mariés. Vous vous mettez en demi-saple autour d'Émilie et Marc-Antoine. Allumer des briquets si vous êtes trumeurs. Et... Allumer des larmes torches de vos téléphones éventuellement. Mesdames et messieurs, je vous donne un tel applaudissement pour nos beaux et jeunes mariés, Émilie et Marc ! OUAIS 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 ! Vouseschiquez avec eux ! J'alıement a été tiré ! J'auvoix ! Je suis riche qui se voit commeruck ! C'est quelque chose ! Au dernier temps hier ! Il religieus aux clients. Ouiments et pérités. Un petit bisou les mariés, un petit bisou. Je viserai un peu pour faire un poids sur la soirée, je suis très mitigé, je sens que les gens ne sont pas ultra chauds, ils ne sont pas ultra dynamiques, tu vois, ça va être actif. Donc normalement on avait prévu de faire une battle de danse, la fameuse battle de danse que je te parlais, qui fonctionne vraiment bien. Mais j'ai fait le point avec les mariés, là il est une heure du matin, le traiteur est pris énormément de retard. Et donc du coup, on va annuler la battle de danse, on va passer directement la remise de l'eau, il y a eu une tango là tout à l'heure, on a mis une soirée. On va passer directement la remise de l'eau, parce que sinon en fait, on va être trop trop en retard, parce qu'on avait prévu qu'il fallait faire la battle de danse, après le gâteau et après faire la remise de l'eau. Donc ouais, je sens que les gens ne sont pas ultra chauds, c'est dur de les faire bouger. Ça a bien bougé en début de soirée, là c'est beaucoup plus compliqué, j'ai l'impression que les gens vont beaucoup fatiguer. Après, alors à quoi ça pouvait être dû ? Il y a eu un gros vin d'honneur, il y a eu un vin d'honneur de 3h30 bientôt, donc ça c'est vraiment long, tu vois, ça casse aussi un peu la dynamique. On a fait des grosses sessions de danse, comme je t'ai expliqué, comme on avait du retard dans une soirée, j'ai fait danser les gens pendant une heure. Donc là, ça a bien dansé, mais du coup, on les a fait danser, on les a fait rasseoir, on les a refaire danser, tu vois, ça a cassé un petit peu la dynamique. Et là, je sens que les gens sont crevés, ils n'ont qu'une envie, c'est de passer au gâteau et de rentrer. Donc ouais, je suis un peu mitigé sur cette soirée, dis-moi un peu toi ce que tu en penses. Ça arrive, la soirée n'est pas loupée, les mariés sont contents, ça danse, les animations, on s'est bien marré. Mais c'est vrai que les gens ne sont pas dans nous deux. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est au mois de novembre, tu vois, il fait froid, c'est vrai qu'en plus, il fait froid dans la salle. Tu as des gens qui ont appelé des trucs, donc c'est vrai qu'il y a plein de petits facteurs, le retard du traiteur. Après, peut-être aussi moi, tu vois, mon travail peut-être qui n'est pas assez bon. Je pense que je le fais comme d'habitude, donc il n'y a pas de raison, mais il faut aussi comprendre ce qui n'a pas été pour se remettre en question. On n'est jamais meilleur qu'un autre, on peut toujours avoir des soirées qui sont très très réussies, ce qui arrive très régulièrement, et des soirées comme celle-ci qui sont un peu plus mitigées. En tout cas, j'espère que ce vlog t'a quand même plu, j'espère que tu as pu en tirer quelques petits trucs sympas, que ce soit sur le planning ou sur quelques petites animations. Et comme je te le disais en début du vlog, je suis en train de développer toute ma société sur toute la France et je recherche des DJs, des partenaires avec qui je pourrais bosser pour placer sur des événements, principalement des mariages. Donc, si ça t'intéresse que tu es déclaré, que tu ne vends pas un mariage à 300 mètres, tu vois, mais tu vends un mariage à 1,500 et que ça t'intéresse. Voilà, moi j'ai très certainement des dates à te fournir, donc je te mettrai un lien dans ma description. Tu remplis un petit questionnaire pour voir un peu qui t'es et ton éligibilité. Et puis, je te propose éventuellement de rejoindre notre équipe sur certaines conditions. Et si ça te plaît, si tu es OK, ça peut être une chouette collaboration. Tu vois, actuellement, on est déjà à une quarantaine, une grosse quarantaine sur toute la France. Donc, après, je pourrais être limité de DJ par département parce que le but, c'est de donner du travail aussi à tout le monde et va prendre plein plein de DJs. Mais, ouais, actuellement, je suis encore en recherche. Donc, si ça ne t'intéresse pas, écoute, n'hésite pas à me contacter. Je pense que je vais très certainement arrêter ce vlog-là. Bon, tout de suite, un peu le gâteau, je vais voir un petit peu, mais je pense qu'à mon avis, ça va s'arrêter assez rapidement. Je te souhaite une excellente soirée, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne ce que tu veux. Ciao !